Bonjour et bienvenue, je suis Razia Atman, vous suivez Football Planet sur Africa News. Je suis ravie de vous retrouver. Ensemble, nous verrons ce qui fait la une dans le monde du football africain et européen. Et je suis accompagnée de Philemon Mbalé aujourd'hui qui a préparé quelque chose pour vous. D'abord les titres. L'Afrique du Sud remporte le championnat féminin KOSAFA 2018. Une bonne étape avant la prochaine Cannes. Est-ce assez pour battre les champions nigériens ? C'est ce que nous verrons tout de suite. Affaire conclue ou non. Une annonce qui a mal tourné alors que nous pensions que Pierre Obama avait été nommé entraîneur des Panthères du Gabon. Son fils, le capitaine de l'équipe, Obama Young, déclare que son père n'est pas intéressé. Et les Égyptiens d'Al-Ali atteignent les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Les détails et plus sur la Coupe des Confédérations à suivre. Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur les championnats féminins KOSAFA 2018. L'Afrique du Sud a remporté la victoire après avoir battu le Cameroun 2 buts à 1 en finale. Les Bayana Bayana se sont imposés face au Lyon indomptable camerounaise ce samedi dans le stade Wolfson de Porte-Elisabeth. C'est la cinquième fois qu'elle remporte ce titre grâce à Refilo Jane qui a offert l'avantage à son équipe sur une frappe cadrée. Le Cameroun a réussi à égaliser à la 66e minute mais a finalement cédé face au Bayana. L'Afrique du Sud est finaliste devant l'Ouganda et la Zambie respectivement, 3e et 4e. Ce championnat régional s'inscrit dans le cadre de la prochaine Coupe africaine des nations féminines. Asha Kamgishia couvre la compétition et nous rejoint maintenant de Porte-Elisabeth en Afrique du Sud. Asha, merci d'être avec nous. Afrique du Sud 2, le Cameroun 1, que tirez-vous de cette performance pour les deux équipes? Bien sûr, les deux équipes ont utilisé ce tournoi pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en novembre au Ghana. Et c'est très opportun car, par exemple, le Cameroun n'a pas joué depuis la finale de la Cannes en novembre 2016. C'est donc en quelque sorte l'occasion pour elles de s'évaluer et de voir où elles en sont avant le tournoi. Et puis bien sûr, pour l'Afrique du Sud, elles ont joué un tournoi avec l'objectif d'arriver là où elles en sont aujourd'hui. Et avoir le Cameroun et l'Ouganda comme équipes invitées au tournoi à KOSAFA les a vraiment aidés à se situer parce que l'Ouganda et le Cameroun ont des styles de jeu très différents. Quelles sont les chances de l'Afrique du Sud contre le Nigeria lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Il est vrai que les maths qui impliquent le Nigeria et l'Afrique du Sud suscitent beaucoup de passion. Mais l'Afrique du Sud n'a jamais réussi à battre le Nigeria à part une seule fois et vraiment là, ils ne pourront pas. L'Afrique du Sud attend beaucoup de ce tournoi et maintenant que plus de joueuses se professionnalisent hors de l'Afrique du Sud, peut-être qu'il y a une chance, mais le Nigeria a des joueuses vraiment très douées, avec beaucoup d'expérience en Europe. Il y a bien sûr Assisat Oshowala, comme vous le savez, elle a été nommée trois fois joueuse africaine de l'année. Elle joue en Chine maintenant après être passée par Arsenal et Liverpool. C'est elle qui mène l'attaque nigériane et c'est ce niveau de football qu'elles amèneront en novembre à la Cannes. Donc je ne pense vraiment pas que l'Afrique du Sud a ce qu'il faut pour battre le Nigeria. Parce que le Nigeria n'est pas seulement une équipe avec des joueuses talentueuses et expérimentées, elles ont aussi du caractère et un avantage physique sur l'Afrique du Sud, qui sont pour la plupart des petits gabarits par rapport au Nigerian. C'était Ashakom Gisha qui couvrait cette compétition depuis Port-Elisabeth en Afrique du Sud. Direction à présent le Gabon, où la fédération de football doit rapidement trouver un entraîneur au Panthère. La situation presse au point où, mercredi dernier, les anciens capitaines Pierre-Obame et Daniel Cousin ont été nommés co-entraîneurs après le licencement de l'Espagnol José Antonio Camacho. En fin de compte, l'accord n'avait pas été conclu pour Obama. Son fils Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant d'Arsenal et capitaine de l'équipe nationale, a démenti cette information sur les réseaux sociaux et affirmé que son père avait rejeté l'offre pour des raisons de santé. Aubameyang s'est dit finalement déçu par l'amateurisme de la fédération qui a nommé son père sans son consentement. Camacho a été limogé la semaine dernière après seulement deux victoires en 17 matchs au cours des deux dernières années. Le capitaine de l'équipe camerounaise Benjamin Nukangjo a annoncé sa retraite internationale après que le nouvel entraîneur Clarence Sidorf a fait remarquer que les bons jeunes joueurs ne sont pas en compétition en Chine ou en Asie. C'était lors de la sélection contre les Comores. Au début du mois, le joueur de 29 ans a été exclu de la sélection par Sidorf qui rassemblait son équipe. Nukangjo a publié une déclaration qui disait ceci « Mon vrai niveau et celui de mes autres coéquipiers auraient dû être évalués sur le terrain avant que l'entraîneur ne décide de mettre un joueur de côté. » Nukangjo évolue en Chine et a déjà joué pour Monaco et l'Orient en tant qu'attaquant. Il a mené le Cameroun à la victoire de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Il a joué 55 matchs avec le Cameroun marquant à 8 reprises. Sa décision de prendre sa retraite internationale est définitive, du moins pour le moment, même si l'entraîneur a laissé entendre qu'il y avait de la place pour les joueurs basés en Chine et en Asie. Nukangjo a souhaité bonne chance à l'équipe pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. 8 fois vainqueurs de la Ligue des champions, les Égyptiens du Al-Ali se sont qualifiés pour les demi-finales en battant le O-Raya de Guinée par 4 buts à 0 au Caire samedi. Et les rayons sportes du Rwanda ont encaissé 5 buts face au Enyamba du Nigeria dimanche dans un match qualificatif pour une demi-finale de la Coupe des Confédérations de la CAF, le tour d'horizon de ces compétitions de la CAF avec Philemon Mbale. Les Égyptiens du Al-Ali se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF avec Brio. Après le quart de finale retour à domicile, les vice-champions d'Afrique en titre ont laminé les Guinéens d'Oroya 4 à 0 après le 0 buts partout à l'aller à Conakry samedi dernier au Caire. Les 8 fois vainqueurs de la Ligue des champions, les Égyptiens du Al-Ali ont été trop forts pour les Guinéens et les 2 fois vainqueurs de ce trophée, les Algériens du ES-Sétif se sont qualifiés devant le Ouidat de Casablanca du Maroc dans l'autre match des quart de finale. Le TP Mazembe tenant du titre a subi un coup dur à domicile en voyant l'Agosto de l'Angola se qualifier à l'Oumbumbashi avec un score cumulé de 1 buts partout. L'espérance de Tunis est imposée 1-0 à l'extérieur face à ES Sahel. Les demi-finales ont été programmées pour le 2 octobre avec au menu Al-Ali contre ES-Sétif et Deportivo Agosto contre ES-Tunis. Dans la coupe des Confédérations des Cafés, l'AS Vita Club de la RDC a arraché un nul 1 buts partout au Maroc contre RS Berkan pour décrocher une place en demi-finale grâce à sa victoire 3-1 à domicile lors du match allé. Le club égyptien Al-Masri s'est également qualifié en battant UMS Alger 2-0 sur l'ensemble des deux manches. Enimba International FC du Nigeria s'est montré plus décisif que rayon sport FC du Rwanda, 5-1 sur l'ensemble à Abba. Raja Casablanca du Maroc s'est de nouveau imposé à domicile contre le club congolais Kara 1-0 dimanche lors de la manche retour après le 2-1 concédé à l'allée. Les demi-finales verront Enimba FC du Nigeria affronter Raja Casablanca le 3 octobre, tandis qu'Al-Nasri d'Egypte recevra l'AS Vita Club la même date. A vous Philemon Bale pour le bilan des performances africaines en Europe. Merci Razia. Beaucoup de footballeurs africains se sont particulièrement distingués le week-end en Europe. D'abord la première ligue anglaise. L'égyptien Mohamed Salah était sur la feuille de match de Liverpool. Il a fait une belle entame de saison avec une confortable victoire de 3 buts à 0 contre Southampton. Un autre défenseur africain, le Camerounais Joel Matip, a réussi aussi son début de saison au cours du même match avec un impact sur le 2e but de Liverpool. L'Algérien Riyad Mahrez a inscrit son premier but sur les couleurs de Man City alors que son équipe a infligé 5 buts à 0 à domicile à Cardiff, le meilleur joueur de la première ligue, et entré en cours de jeu pour marquer à deux reprises. L'attaquant nigérien Kelechi Inacho a égalisé pour Leicester à la 19e minute de jeu, contribuant à la victoire de Leicester sur Odenfield Town par 3 buts à 1. Pierre-Emerick Aubameyang a contribué à la victoire d'Arsenal sur Everton par 2 buts à 0. Lors d'une 4e victoire consécutive en Première Ligue, le Gabonais a été à l'origine du 2e but alors que la cassette avait montré la voie aux artilleurs. Dans la Ligue 1 française, un remplaçant Eric Choupo-Moting est venu du banc de touche pour participer à la victoire du PSG par 3 buts à 1 à Rennes. Le Camerounais, qui se bat pour avoir du temps de jeu, semble aller dans la bonne direction. Le Burkinabé Betran-Toré a été l'homme du match face à Marseille. Son double a permis à l'équipe de Lyon de dévancer Marseille par 4 buts à 2. Le Camerounais Clinton-Jay a inscrit un but tardif pour Marseille. Merci Philemon de nous avoir apporté tous ces détails. On devrait vous voir plus régulièrement ici sur le plateau de Football Planet. Je le pense. Voyons si Mo Salah sortira vainqueur alors que la FIFA annonce les meilleurs joueurs masculins et féminins au monde. Que pensez-vous? Je crois que ce ne sera pas facile pour Mo Salah. Le Mondial n'a pas été impressionnant pour lui. Ceci dit, je peux parier pour Modric ou alors Kylian Mbappé, de l'équipe de France qui a dû rester remporté le Mondial. Je crois que les Jeux sont ouverts d'une façon ou d'une autre. De toutes les façons, on saura bientôt qui remportera ce trophée. Super, des commentaires, des questions. Vous pouvez me joindre directement sur sur tous les réseaux sociaux. Et pour en savoir plus sur cette émission, rendez-vous sur notre site web africanews.com en français et en anglais. Au revoir. Cheers.